...à gauche et à droite, non seulement de choisir la bonne trajectoire dans les ornières, mais en plus à chaque fois de savoir où il va mettre les roues et où il va passer pour éviter les amateurs. Regardez qu'ils changent de direction aussi les amateurs au dernier moment. Oui, très belles images de talentueux Thierry Bétis, le Vendéen spécialiste du Supercross. On le voit à l'instant surfer sur les dunes, les petites bosses qui se sont creusées. Là, on a un passage un peu plus rapide, mais on voit que sa moto zigzague. Il faut constamment serrer les genoux pour maintenir la moto, ne pas trop tirer sur le bras parce que ça vous pompe de l'énergie dont vous allez avoir besoin durant les derniers tours. Et vraiment une excellente course, très très propre de Thierry Bétis, qui a une position très caractéristique du coureur dans le sable, qui saute vraiment très très beau style, très très coulé. Et vous voyez que chaque ornière vous emmène comme dans un rail qui vous projette de gauche à droite. Et il est très très important de rester, d'anticiper quand on double et on saute. Joli saut. Ne pas se laisser accrocher par un retardataire. Les commissaires de la Fédération française de monocyclisme, évidemment, qui signalent à chaque fois à l'aide du drapeau aux jeunes, s'il y a une chute devant soi ou quelque chose, c'est très important qu'il y ait un obstacle inerte, un pilote qui serait tombé et que, évidemment, le pilote de tête ne verrait pas et pourrait accrocher malencontreusement. Jean-Christophe Basketto de Motocrampon, un petit portrait de Thierry Bétis, de ce pilote qui est plutôt spécialiste de supercross. Oui, Thierry est un pilote spécialiste de supercross, mais surtout de motocross. En fait, il a été plusieurs fois champion de France. Et ce n'est pas vraiment une surprise parce que l'an dernier, en début d'année, Thierry avait débuté par un très beau premier Grand Prix en 250 où il avait terminé dans les dix premiers avec une place de septième et une place de huitième, trouvant qu'il était sûrement l'un des pilotes les plus rapides du monde en 250. Donc aujourd'hui, on le voit sur une 500. L'an dernier, il avait un peu serré dans les deux premiers tours alors qu'il était également en tête. Moi, je pense qu'il peut aller au bout cette année. Il me semble bien préparé. Il avait roulé il y a environ 15 jours à la Médoc-Lassie, à côté de Bordeaux. Et bon, là, il avait un petit peu de mal parce que la piste était un petit peu difficile. Il avait eu connu quelques problèmes physiques. Il est très bien revenu. Moi, je pense qu'il peut aller au bout et ce serait une belle récompense. Surtout qu'il s'est blessé gravement l'an dernier. Il est revenu en fin d'année. Et ce serait de bonne augure avant la saison de Grand Prix de motocross qui commence dans un mois à peu près. Alors, juste derrière lui maintenant, on retrouve Arnaud Demester. Le voici, Arnaud Demester, avec son numéro 2. Avec la Yamaha 250, il y a une grosse différence de cylindrée. La moitié entre la Honda de Thierry Bettis et la Yamaha de Demester. Et Demester, pour l'instant, dit, moi, la 250, elle me convient. J'attends la 400 l'année prochaine. Puisqu'on, tout le monde sait, quand on s'intéresse à la moto d'enduro et de cross, que Yamaha va sortir une 400. Mais pour l'instant, avec sa 250, Demester se débrouille bien. Et apparemment, il serait passé en deuxième position à une minute 29 de Thierry Bettis. Regardez le style de pilotage. Comme quoi, il faut compter avec Arnaud Demester. Puisque l'année dernière, il était en tête lorsqu'il avait été trahi, je l'ai dit tout à l'heure, par une panne mécanique. Et puis, Arnaud, c'en est fait une spécialité. Il a été découvert en 92 en gagnant d'ailleurs une Rome de 3 heures alors qu'il était sur une 125. Et quand on parle avec lui, c'est vrai que quelque part sur la ligne droite, il est légèrement désavantagé en vitesse pure à cause évidemment de la puissance. Mais par contre, il a une moto plus légère et particulièrement performante. Il faut dire qu'il a une moto très aigusée, cette 250 Yamaha, et qui tout à fait a sa main. A l'image, Léon Giesberg, il est sur le KTM, la marque autrichienne. La marque qui a permis à Fabricio Meoni de terminer deuxième dans le Dakar. Et on vient de le voir réaliser un saut extraordinaire juste avant la chicane de la ligne d'arrivée. Regardez le style de Giesberg, c'est vraiment étonnant. Très agressif. C'est un acrobate, hein ? C'est un acrobate. Très agressif. Donc il est en troisième position en ce moment. Alors effectivement, tout va se jouer entre ces trois à quatre pilotes. Mais il reste encore suffisamment de temps pour bousculer complètement le classement. Et bien entendu, les ravitaillements vont être déterminants. Emmanuel Lefort, vous êtes avec nous en direct du côté du centre des ravitaillements pour Bétis, c'est ça ? Gérard, je suis en fait dans le rassemble des ravitaillements, mais je ne suis pas tout à côté de Thierry Bétis. Nous sommes en fait avec un homme qui est très malheureux aujourd'hui. C'est Franck Duflou, vous le connaissez bien sûr, c'est le local. Il est du coin, il est de Dunkerque, qui est quatrième en 97. Et je peux vous dire qu'il est extrêmement déçu. Franck, il est à côté de moi parce qu'il a dû abandonner alors qu'il faisait partie des favoris. Franck, que s'est-il passé ? Pourquoi avez-vous dû abandonner ? Il y a eu un petit problème dès le départ, la moto n'a pas très bien marché. Et au quatrième tour, elle a chauffé, chauffé et j'ai serré au bout de ligne droite. Donc vraiment fort déçu parce que ça fait trois mois d'entraînement pour faire un podium et hyper déçu. Vous êtes un amateur, vous n'êtes pas professionnel. Vous avez mis beaucoup d'argent, beaucoup de sueur, vous êtes beaucoup entraîné. Ça doit être terrible de quitter le Touquet comme ça alors que c'est une course mythique dans la région. Oui, c'est vrai que c'est une superbe course. Mais là vraiment, je suis hyper déçu. Là, j'ai envie de raccrocher, je n'ai plus rien envie. C'est vraiment, on ne peut pas dire que ça s'est tout arrêté, mais vraiment c'est dur là. Alors qu'à l'image, Emmanuel, on a Thierry Bétis qui est en train de ravitailler. Il boit, il change ses lunettes. Un coup de kick et on repart avec la Honda 500 pour Thierry Bétis. Une trentaine de secondes et il reprend la piste. Et oui, et il risque de repartir. On va voir avec Arnaud qui a dû peut-être prendre la tête maintenant. C'est là tout le problème de la stratégie du ravitaillement. Tout peut effectivement se passer. À l'instant même, je ne peux pas ne pas réagir sur Franck Duflou. C'est un garçon magnifique, qui est constant, qui est très appable. C'est un garçon intelligent, qui est un travailleur. Et qui a réussi à se hisser parmi les top 5 des spécialistes du sable grâce à son courage et à ses ténacités. Et j'espère bien qu'on va le retrouver, bien entendu, durant les courses prochaines. C'est le grand copain de David Auquier. Et si mes souvenirs sont exacts, c'est lui qui s'était fait plomber par un chasseur. Par un chasseur fou. On avait passé le reportage dans tout le sport, en allant se balader dans le sable. Un chasseur l'avait pris pour cible. Thierry Bétis, 160 km heure, sans doute, sur la plage. Regardez la roue arrière de la moto. Regardez le pilotage qu'il est nécessaire de mettre en pratique Jean-Christophe Vasqueto. C'est exceptionnel ce que font les pilotes sur ce sable-là. Dis-moi Gérard, 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 c'est Dick là. Dis-donc, on a lu partout dans la presse que Stéphane Peter Hansen, qui est le vainqueur moult fois du Paris-Dakar, était au départ. Il en est où maintenant ? Il est dans cet enduro. Il est exactement en neuvième position. Ah c'est pas mal. Ah ben c'est bien. Il est neuvième, ce qui est tout à fait remarquable pour Stéphane Peter Hansen. Alors pourquoi ? Deux raisons. La première, c'est que l'enduro du Toucan est devenu au cours de ces cinq dernières années une affaire de très grands spécialistes. On va y revenir avec Philippe Huttin, on va vous expliquer pourquoi. Et puis la deuxième raison, c'est que Stéphane, sixième fois vainqueur du Dakar, a été obligé de répondre à beaucoup, beaucoup d'invitations à gauche et à droite, qu'il n'a pratiquement plus fait de moto depuis trois semaines. Il a juste roulé pour le trophée Andros, on l'a suivi en direct la semaine dernière. Il ne s'est pratiquement pas entraîné sur le sable. Donc neuvième ici, c'est remarquable. Oui, oui, là il y a de quoi s'entraîner. Il y a les dunes, il y a le sable, il y a tout. Mais il est pas mal quand même, neuvième. On peut saluer sa performance pour l'instant. Nevième, c'est génial. Oui, oui, c'est bien. Une bonne question. Excellente question des traders. Thierry Bétis à l'attaque. Donc, Jean-Christophe Vasqueto, l'explication de ce pilotage à haute vitesse sur le sable ? En fait, il faut essayer de se mettre debout, de serrer très fort la moto entre les genoux. Sinon, la moto, la roue arrière a tendance un peu à partir dans tous les sens. Et donc, Thierry est très à l'aise sur le sable. Pourtant, c'est pas un spécialiste, contrairement à Arnaud et David, qui passent près de six mois à s'entraîner pour cette course, alors que Thierry prépare plus les Grands Prix de motocross. Donc, c'est vraiment une belle performance. Mais il ne faut pas sous-estimer Arnaud. Je pense qu'en fin de course, avec sa 2,5 dans les trous, il devrait pouvoir revenir et le final devrait être très beau. On le disait à l'instant, Gérard, c'est une affaire. Quand on voit les pilotes du Dakar, et moi, je salue la performance, c'est vrai. Tu as raison de le souligner de notre ami Stéphane Péterantzel. Jamais on a vu un pilote vainqueur du Dakar gagner l'enduro du Touquet. Pourquoi ? Parce que les courses de sable, c'est avant tout, mais tous ces pilotes, même si ils se sont faits du sable, une spécialité, c'est le cas du Dunkerquois, Arnaud Demester, de David Hockier, etc., ce sont à la base des Crossmen. Et bien entendu, des Crossmen qui trouvent un terrain qu'on trouve naturellement chez nous, du sable. Sinon, vous retrouvez systématiquement des motos très différentes, une stratégie de course qui n'a absolument rien à voir, et de voir un pilote assez éclectique, il faut quand même le dire, comme Stéphane Péterantzel. S'adapter aussi facilement, ça prouve qu'il a beaucoup de talent, et qu'il a aussi une forme physique qui en dit long, quand on voit effectivement se placer dans les 10 premiers aujourd'hui. Magnifique saut sur un ralenti, et on voit le pilote qui porte... C'est Gisberg, c'est le lendemain ! Et on voit le pilote qui porte sa main à son casque, il ne vous fait pas signe, il enlève son roll-off, c'est-à-dire un écran plastique qui l'arrache, qui est devant ses lunettes. Le sable est particulièrement humide aujourd'hui, ça veut dire que quand il est projeté, il colle aussi assez bien aux lunettes, et parfois, croyez-moi, ce n'est pas évident, puisque dans les parties défoncées, lorsqu'il y a du monde, et bien, quelquefois, vous roulez pendant quelques secondes sans visibilité, d'où le risque. Et dès que le pilote, là, c'est magnifique, parce qu'à la fin d'un saut, il pose sa main sur le guidon, et tout de suite, il arrache son roll-off, et il reprend tout de suite son guidon. C'est vraiment quelqu'un qui a une excellente maîtrise de son pilotage. Donc, Thierry Bétis, qu'on retrouve maintenant dans le Goulet, il était à 160 km heure, vous l'avez vu choisir sa trajectoire près de la mer, le plus proche possible du sable dur, pour éviter les ornières. Maintenant, il attaque le Goulet, et il attaque le retour. Regardez ce pilotage du spécialiste de Supercross, comme c'est impressionnant, de surcroît, Gérard. Il reste deux tours, on vient de le voir à l'écran, et c'est extraordinaire, parce que, évidemment, tous ces pilotes sont panotés, on le devine, et ils vont jeter toute leur énergie, puisque maintenant, tout est jeté, quoi. Les dés sont jetés, plus exactement. Et là, on va, je l'espère, avoir une fin de course palpitante, parce que les écarts sont quand même relativement peu importants. Arnaud est juste derrière. C'est bien ça, hein, la bagarre, avec Arnaud Demester, qui n'est plus loin du tout, là. Bêtise, là, l'image. Il se retourne. Il se retourne, oui. D'où l'inquiétude, mais attention. Non, c'est Léon Gisbert, qui serait passé, donc, en deuxième position, d'après l'écran. En troisième position, Arnaud Demester. C'est très difficile de terminer avec exactitude. Il va y avoir un petit décalage, et je propose, Prédastier, qu'on se mette en position fixe, ensuite, sur une dune, dès que vous le pourrez, pour bien voir où on en est, avec Thierry Bêtise, qui apparemment est toujours en tête, de cet enduro du Touquet 1998, en train de doubler les attardés, avec une maîtrise exceptionnelle. Ensuite, juste derrière, Gisbert et Demester. En quatrième position, David Ocquier, avec la Honda. Tétlin Dany est en cinquième position. Gérald Delépine, sixième. Apparemment, il y aurait onze secondes entre Bêtise et Gisbert. On va le vérifier sur une des dunes de la mer de sable, qui fait face à nous. David Frétigné, sur la Yama, et huitième, Stéphane Peterhansel, neuvième. Laurent Brusset, dixième. Et Frédéric Vial, onzième, sur la Yamaha. Et un petit mot, quand même, parce que le douzième, c'est Vincent Cambier, c'est un petit jeune du Nord, qui a marché très très fort, et qui l'année dernière, sur la Honda Europe, à Forman, était le seul pilote à avoir été chatouillé dans le même tour, en terminant dans le même tour, au bout de trois heures. C'est allé chatouiller, je le disais à l'instant, entre guillemets, notre ami David Ocquier. Philippe Huttin, on peut rappeler la technique de base du pilotage dans le sable, il faut être en équilibre arrière, tirer sur les bras de temps en temps, freiner le moins possible avec le frein avant. Oui, le point d'équilibre, Gérard, vous avez raison, ça paraît, on le voit très bien sur ces images. Regardez le corps du pilote qui recule, tant soit peu, légèrement, d'avant en arrière. Il faut soulager le plus possible la roue avant, de façon à ne pas l'enterrer, et surtout, la difficulté, c'est toujours gaz ouvert. Dans le sable, vous ne pouvez pas couper les gaz, sinon vous freinez immédiatement, c'est comme de la colle, c'est un peu cela. Et donc, il y a un mouvement d'équilibre de façon à toujours soulager la moto et lever légèrement l'avant, et bien entendu, ça c'est très bien, quand vous faites ça, c'est facile à dire, vous faites ça un quart d'heure, mais imaginez au bout de trois heures de course ce que ça peut donner. Ce sont des véritables athlètes pour réussir une telle performance, avec une telle pression durant ces deux derniers tours.